Et yo tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu débriefing de cette BlizzCon 2018 qui a fait tant parler, qui a fait tant réagir, qui en a déçu plus d'un, mais qui en a rendu heureux plus d'autres. J'ai voulu faire un vieux jeu de mots, c'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Alors cette BlizzCon 2018, on le savait, on n'allait pas avoir une grosse annonce comme l'année dernière avec Battle for Azeroth, ce qui est totalement, totalement logique, parce que, effectivement, c'était une fin de développement l'année dernière de Battle for Azeroth, d'où l'annonce, qui sortait en fait par la suite. Donc forcément, au niveau de WoW, on n'allait pas apprendre des choses de fou, on attendait une date pour WoW classique, on l'a eue, on attendait une date pour la 8.1, on l'a eue, donc niveau WoW, on était plutôt tranquille, une BlizzCon pépère, avec 2-3 infos plutôt sympa, des infos sur les prochains raids, des infos sur les races alliées, voilà, on a eue une BlizzCon tranquille. Moi, je ne m'attendais pas à autre chose que ce qu'on a eue au niveau de cette BlizzCon-là, avec une ouverture sur une démo de WoW classique, plutôt cool, enfin, ils n'étaient pas obligés, voilà, ils auraient pu nous mettre une vidéo terminée, non, on a pu y jouer, on a pu tester, quelque chose de très intelligent, ils l'ont mis à partir du niveau 15 également, tu vois, à partir du niveau 1 où tu vas taper des Cobalt jusqu'à, pendant 8 heures pour passer 3 niveaux, donc, mine de rien, j'ai trouvé cette BlizzCon vis-à-vis de WoW plutôt sympa, voilà, une BlizzCon post-ouverture d'extension, plutôt sympa, il faut se rappeler, juste après l'ouverture de Légion, la BlizzCon qui avait suivi nous avait sorti en avant-première un patch qui était le patch Karazan, je crois, avec l'ouverture du donjon, enfin, voilà, c'était qu'un donjon, il n'en avait rien eu d'autre. Là, mine de rien, on a eu une cinématique plutôt sympa sur ce trait de Varok, on a eu des cinématiques également sur le nouveau front de guerre qui va arriver avec le retour de Malfurion et de Tyrande, qui sont des terres, merci à Varok de ne pas l'avoir tué, bref, voilà, il y a eu quand même pas mal de choses où on peut en vouloir à Varok, mais ce n'est pas le sujet, il y a eu quand même pas mal de choses sur World of Warcraft lors de cette BlizzCon, et je pense que toute personne qui attendait quelque chose de World of Warcraft à cette BlizzCon l'a eu, parce que je ne vois pas trop ce qu'ils auraient pu sortir d'autres, et je vous laisse m'expliquer dans les commentaires si vous attendiez à autre chose au niveau de World of Warcraft. Au niveau d'Earthstone, comme d'hab, ils nous sortent l'extension à la BlizzCon, mais ça on a l'habitude, une extension plutôt sympa autour des Andalars, tout ça, c'est plutôt, moi je trouve ça plutôt cool, alors oui, encore des dinosaures, mais mine de rien, la fonctionnalité avec tous les persos, tous les héros, là c'est plutôt sympa, donc à moi, Hearthstone, ça ne bouge pas. Je fais un retour d'arrière par rapport à World of Warcraft, non, j'en parlerai à la fois, donc voilà, par rapport à Starcraft, comme d'hab, rien de spécial, ils n'annoncent pas grand chose, voire rien, j'attendais pourquoi pas un Starcraft 3, je kifferais, je kifferais un Starcraft 3, vraiment, réellement, j'ai joué pendant très 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 longtemps à Starcraft 2, du coup, franchement, je jouais pas mal, mais du coup, bon, voilà, c'est pas très grave si, enfin, voilà, je m'attendais pas plus que ça, mais c'est vrai qu'un Starcraft 3, moi, elle fait plaisir. Overwatch, nouveau personnage, rien de bien particulier, comme d'hab, enfin, voilà, on a l'habitude des Blizzcon, pareil, avec le nouveau personnage au niveau d'Overwatch, donc, moi, en plus, qui n'est pas un joueur d'Overwatch, je pense pas, enfin, je les voyais pas sortir quelque chose d'autre, enfin, je vois pas trop, en fait, sur Overwatch, qu'est-ce qu'ils peuvent sortir d'autre, des nouvelles maps, ou un nouveau système de classement, ou un nouveau, j'allais dire un nouveau bike comme une Battle Royale, mais c'est pas possible sur Overwatch, donc, du coup, voilà, je trouve ça, je trouve ça plutôt logique, rien d'exceptionnel sur Overwatch, et c'est normal. Au niveau, oui, je vais en parler à la fin. Au niveau d'Héros of the Storm, pareil, Orphea, voilà, nouveau perso, qui a l'air cool, en plus, qui a l'air vraiment cool, donc, du coup, rien de bien particulier. La grosse annonce a été sur un Warcraft 3 remasterisé, reforgé, ils ont appelé ça, un Warcraft 3 qui envoie, hein, qui envoie, je sais pas si vous avez déjà joué à Warcraft 3, de rien, c'est, en fait, c'est ce jeu, en plus, qui m'a amené à jouer à Starcraft et compagnie, c'est vrai que c'est plutôt sympa, c'est un jeu vraiment plutôt, plutôt cool, et de le refaire avec des graphiques de haut niveau, franchement, j'ai vu des gameplays, je vous invite à aller voir sur Internet, les gameplays sont magnifiques, donc, du coup, vraiment, Warcraft 3 a été, pour moi, une très, très bonne annonce, alors, beaucoup disent, ils font du neuf avec du vieux, oui, mais ça a été quelque chose de demandé, on peut pas demander à Blizzard des choses, et quand ils les font, de dire, ouais, mais non, tu ressors ce qui existe déjà, mais, mais mec, tu l'as demandé, enfin, tu vois, c'est chaud, quand même, c'est comme si, je demande à mon boucher qui me fasse, je sais pas, 3 c'était caché, il va me donner les 3 c'était caché, et je lui dis, oh putain, quand de la viande, c'est pas possible, Ah, mais tu l'as demandé, bah, c'est exactement pareil, enfin, moi, c'est mon avis, et chacun a son avis, mais, si vous regardez cette vidéo-là, c'est que, mon avis, vous intrigue, peut-être, ou vous êtes perdu dans les profondeurs de YouTube, mais, du coup, voilà, pour moi, Warcraft 3 a été une bonne chose, enfin, arrêtez de cracher dans la soupe, c'est plus de quoi. Diablo, Diablo Immortal, après une sortie sur Switch, on a eu, donc, une cinématique sur Diablo Immortal, un Diablo avec une histoire, vraiment, sans, pour l'instant, de portage sur PC ou console, un Diablo Immortal exclusivement, pour l'instant, téléphone, Android, je ne sais même pas s'il sera sur Apple, bref, qui a été un peu hué, qui n'a pas été énorme, alors, j'ai, et je reviendrai sur ça, hier, j'ai passé beaucoup de temps sur Twitter, à discuter de ça avec plein de gens, à avoir leur avis, après, j'ai donné le mien, on n'est pas souvent d'accord, mais, du coup, c'est bien, ça sert à ça aussi de discuter, parce que, j'entends, j'écoute, j'écoute, plutôt, l'avis de chacun, après, est-ce qu'on les entend ou pas, c'est à voir, mais, mon avis sur ça, est que, déjà, ils avaient, avant la BlizzCon, annoncé qu'ils n'allaient pas faire une énorme annonce de Diablo, donc, tout le monde s'attendait, enfin, personne ne peut dire, je m'attendais à Diablo 4, ce n'est pas possible, étant donné qu'avant la BlizzCon, ils l'avaient dit, après, est-ce que faire ce genre de choses a été judicieux ? Ben, oui, c'est un nouveau jeu qui sort sur un nouveau support, la BlizzCon, nous, on voit ça avec nos yeux de français et d'européens, mais, effectivement, même s'ils le sortent pour, plus, peut-être, la zone asiatique du monde, je sais qu'en Europe, ça trouvera aussi preneur, enfin, je sais que certains le laisseront, en tout cas, Diablo Immortal, donc, vraiment, aller jusqu'à cracher sur Blizzard en disant, voilà, dire que cette BlizzCon a été ratée, ça a été du vieux et du revu, c'était nul, je me suis fait chier, blablabla, ben, je trouve ça un peu exagéré, je vais vous expliquer pourquoi, hier, je retracais un peu les jeux qu'ils avaient sortis, Blizzard, et vous allez voir qu'en 6 ans, 6 ans, les Blizzards ont sorti 3 extensions de WoW, donc, WoW de Légion Battle for Azeroth, ont sorti Diablo III, ont sorti Hearthstone, ont sorti Overwatch, ont sorti Hero of the Storm. Bientôt, on aura WoW Classique plus Warcraft 3, moi, je trouve ça un peu exagéré, vraiment exagéré, de dire que Blizzard fait, d'une, que Blizzard n'écoute pas la communauté, c'est complètement faux, de deux, que Blizzard fait du neuf avec du vieux, je veux bien l'entendre, mais du coup, ça s'explique par la demande des joueurs, je veux dire, si WoW Classique arrive, c'est pas un mec de chez Blizzard un matin qui s'est levé, qui a dit, tiens, on va ressortir le jeu comme on l'avait fait il y a 10 ans, non, c'est parce qu'il y a eu une demande de la communauté de WoW qui jouait à l'époque de Vanilla, qui ne se retrouve plus actuellement sur le live, et qui demandait cela, Blizzard pouvait dire, non, ça aurait fait quoi ? Ils auraient fermé un par un les serveurs privés, et alors, ça aurait fait quoi ? Donc, encore une fois, si Blizzard le fait, c'est qu'ils écoutent leur communauté, si on a un WoW 3 reforgé, c'est parce qu'il y avait une telle demande sur WoW, et pourquoi pas d'un WoW 4 qu'ils ont sorti à WoW 3 reforgé, mais il faut savoir que WoW 4 ne peut pas actuellement exister, puisqu'il reprendrait la suite du lore de WoW, et il ne faut pas oublier que WoW, tant que WoW existera, et qu'ils n'auront pas dit, c'est notre dernière extension, et on restera sur ce dernier patch-là, jusqu'à la fin des temps, on ne pourra pas sortir à WoW 4, puisque Warcraft, le jeu Warcraft retrace une histoire, voilà, Warcraft 3 retrace l'histoire avant WoW, donc du coup, ce n'est pas quelque chose de possible à WoW 4, cependant, ils ont quand même pris la peine de retravailler sur WoW 3, on le savait pas, tout le monde est content, et effectivement, c'est du vieux, et maintenant, c'est du neuf, mais tout le monde y rejouera, beaucoup de gens vont même le découvrir, et je trouve ça plutôt bien. Sur Overwatch, encore une fois, comme je le disais, je ne vois pas ce qu'ils peuvent offrir d'autres qu'un personnage, sur Hearthstone, je ne vois pas ce qu'ils peuvent offrir d'autres qu'une extension, alors les gens, peut-être que vous attendiez un nouveau jeu, mais qui, à part Blizzard, quelle enseigne de jeux vidéo, à part Blizzard, peut venir là, tout de suite, maintenant, s'asseoir en face de moi, et me dire, moi, j'ai fait comme Blizzard, j'ai sorti Hero of the Storm, Overwatch, Hearthstone, Diablo 3, et trois extensions World of Warcraft en six ans, en sachant que Overwatch, tu l'achètes une fois, tu y joues toute ta vie, Hearthstone, tu l'achètes une fois, tu y joues toute ta vie, Starcraft, je n'en parle même pas, Diablo 3, vous êtes des années dessus, et Hero of the Storm, c'est pareil, Warcraft 3, on va y jouer, et World of Warcraft, ça réunit encore des millions et des millions de joueurs, qui, quelle enseigne, peut dire ça ? Qui ? Qui ? Activision ? Faux, ils sortent des jeux tous les six mois, c'est pas possible, enfin, je veux dire, on est face quand même à Blizzard, qui a su trouver un FPS, qui a su trouver un jeu de cartes, un RTS, je crois qu'on appelle ça comme ça, ou c'est ça le RTS, je ne sais pas, enfin bref, un jeu qui s'apparente, on va dire, à League of Legends, avec le jeu phare de Starcraft, enfin, plus Diablo 3, on a actuellement sur Blizzard la chance d'avoir, des équipes qui travaillent, mine de rien, parce que le Diablo 4, il sortira un jour, ne vous inquiétez pas, il sortira, il faut juste être patient, mais d'arriver du jour au lendemain, dire Blizzard, en gros, c'est des chips, la BlizzCon, c'était de la merde, alors après, certains ont expliqué que 40 euros, un billet virtuel, pour avoir des annonces en demi-teinte, à la limite, je peux l'entendre, si les compétitions MDI, et PVP, Overwatch, même SC2, il y a une compétition SC2, si toutes ces compétitions-là, étaient sorties que sur le billet virtuel, ça aurait peut-être valu les 40 euros, là, du fait que ça n'a pas été, enfin, tout le monde y avait accès, c'est vrai que, ça fait cher, 40 euros, mais d'un autre côté, ça te permet aussi d'avoir du contenu, un peu VIP, et je ne parle pas des loot, parce que ça, c'est du bonus, je le vois vraiment comme bonus, enfin, je n'imagine pas les gens payer 40 euros, pour une cap, voilà, mais du coup, vraiment, je trouve que cette BlizzCon a été plutôt sympa, si c'est juste une question du billet virtuel, et il faut savoir que la majorité qui exprime cela, n'ont pas acheté le billet virtuel, donc je ne vois même pas quand ça les dérange, mais que ceux qui ont acheté le billet virtuel à 40 balles, se sentent un peu sur leur faim, je peux comprendre, ça j'entends, je l'entends, je l'entends, mais le reste, dire que Blizzard, vraiment, c'est des propres aériens, enfin, franchement, les forums, c'est n'importe quoi, enfin, sur Diablo 3, alors oui, effectivement, je ne suis pas joueur de Diablo 3, je ne suis pas, je ne mettrai pas de sel dans mes propos, puisque de toute façon, actuellement, effectivement, n'y jouant pas, je ne me permettrai pas de dire, ah, vous abusez, etc., voilà, mais de là à dire que l'enseigne Blizzard se fout de notre gueule, franchement, c'est abusé, qui en 6 ans peut sortir autant de jeux, qui récolte autant de millions de fans et de joueurs, que ce soit dans les histoires, dans le gameplay, dans tout ce que tu veux, qui sortent des compétitions, les MDI de l'arène, des coupes du monde Overwatch, des, enfin, les mecs, soyez lucides dans ce que vous dites, et tempérez vos propos, alors effectivement, hier on me disait que j'avais ce côté paternaliste à dire, parce que hier j'expliquais que, quand on voit tout ce que Blizzard nous a sorti, ont, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que beaucoup, que nous, nous sommes juste des enfants gâtés, qui faisons un caprice, et certains, ont pu exprimer le fait que j'avais ce discours un peu paternaliste, certainement, certainement, et puis au-delà du fait que j'ai deux enfants, et qu'à la base je suis éducateur spécialisé, il y a des choses que j'ai un peu du mal à comprendre, et que je relative beaucoup de choses, ce n'est qu'un jeu vidéo, ce ne sont que des jeux vidéo, Blizzard avant tout, est un commerce, est une entreprise, et je trouve que pour une entreprise, elle écoute énormément sa communauté, certains disent, il n'y a plus de dialogue, il y en a, sinon ils ne sortiraient pas du Warcraft 3, du WoW classique, etc., ils ne sortiraient pas des patchs, où ils entendent, au niveau de l'équilibrage, etc., franchement, on peut dire beaucoup de choses, on peut chacun avoir un avis, mais juste que, en tout cas mon avis, est que Blizzard fait le taf, fera le taf, j'ai aucune part chez Blizzard, je n'ai rien à gagner à dire ça, mais c'est mon avis que, franchement, non, Blizzard fait vraiment, vraiment le taf, je ne trouve pas un jeu, auquel on pourra jouer, depuis autant d'années, qui évolue autant, et c'est la même chose, pour Warstone, pour Overwatch, pour tout ce que tu veux, il y a des compétitions e-sport, Blizzard doit être l'enseigne, où il y a plus de compétitions e-sport, avec l'enseigne de FIFA, du coup, donc, honnêtement, voilà, je, qui peut, qui peut, qui peut, qui peut s'asseoir en face de Blizzard, et dire, j'ai fait plus de choses que toi, en 6 ans, en ayant, créé autant de compétitions, en ayant, récupéré autant de joueurs, en ayant, voilà, qui, qui, donc, grosso modo, voilà mon avis, alors je sais, c'est un avis tranché, ça ne va pas perdre à tout le monde, mais, comme je le disais hier, ça reste mon avis, vous avez chacun le vote, je vous invite à donner le vote, dans les commentaires, avec vos arguments, mais moi, honnêtement, c'est le plus con, je l'ai bien vécu, c'était plutôt sympa, effectivement, je ne l'ai pas payé billet, mais, du coup, honnêtement, que ce soit les compétitions, Overwatch, c'était cool, avouez, les MDI, je trouve ça toujours aussi cool, c'est toujours aussi hallucinant, le PVP de l'arène, j'ai trouvé, au niveau de WoW, c'était super stylé, j'ai vu les replays, des compétitions SC2, d'ailleurs, je crois que c'est un français qui a gagné, franchement, c'est, c'est complètement ouf, s'ils jouent un peu SC2, ce qu'ils font les mecs, c'est impressionnant, Hearthstone, je ne sais pas s'il y a une compétition Hearthstone, mais mine de rien, il y en a très souvent, et je trouve ça toujours aussi cool, les annonces, pour moi, ça a fait le café, l'annonce Warcraft 3 a été plutôt bien appréciée, donc oui, il n'y avait rien d'extraordinaire, on est loin de la blusquette de l'année dernière, avec Battle for Azeroth, où on a parlé que de Battle for Azeroth, l'année dernière, à Diablo, il n'y avait rien, il n'y avait aucune conférence sur Diablo, là, ils sortent, mine de rien, un nouveau jeu sur mobile, c'est la guerre, parce que tout le monde voulait un Diablo 4, alors qu'ils avaient annoncé qu'ils n'allaient pas l'annoncer, donc du coup, je ne sais plus quoi dire face à vous, je vous demande juste, d'être modéré dans vos propos, ça reste des gens qui travaillent, ça reste du travail, juste respectez les choses qu'ils font, respectez eux, respectez vous, tout le monde s'en respecte, Blizzard ne vous a jamais craché dessus, donc du coup, du coup, voilà, c'était un petit, un mini coup de gueule aussi, parce que, mine de rien, quand tu vas sur les forums, c'est la guerre, je sais que c'est des enfants de 12 ans qui gueulent, ou même de 25-30 ans frustrés, parce qu'ils ne savent plus trop ce qu'ils vont faire, etc., je sais que certains le prendront, mes propos comme méprisants, et un peu méchants, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai, parce qu'il y a des choses qui vont loin quand même, quand on voyait, au niveau de l'histoire de World of Warcraft, la tournure que ça prenait, et les menaces de mort que l'auteur a pu recevoir, je me dis que les gens, des fois, oublient que ce n'est qu'un jeu vidéo, et rien d'autre, enfin, c'est qu'un jeu vidéo, si demain, internet n'est plus, la technologie n'est plus, vous allez continuer à vivre, les copains, donc, calmez-vous, prenez la vie avec sourire, allez dehors, faites un tour, vous allez voir, c'est tout aussi cool que World of Warcraft, même en mieux, voilà, c'était tout pour moi, vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, laissez-le dans les commentaires, toujours avec respect, comme d'hab, et puis, je prendrai le temps de vous répondre, je réponds à tout le monde, donc du coup, si je ne réponds pas, je vous mets un petit cœur, pour vous dire que j'ai bien me vu, t'inquiète, on est là, voilà, c'était Arito, je vous fais des bisous, je vous dis à très, très, très bientôt, on revient en force, bisous, 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 prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz